Et c'est lui le pardonneur, celui qui pardonne les péchés, à celui qui revient vers lui et qui se repent. L'affectueux, on pourrait dire, celui qu'on aime, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui mérite d'être aimé. Et l'amour d'Allah, c'est la base de tout bien. Une personne qui a l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son cœur, cet amour-là, il le pousse à toutes les bonnes actions. Et il l'éloigne de tout mal. C'est la tête de tout le bien, l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de l'amour d'Allah et de son messager comme une douceur. A goûter à la douceur de la foi. C'est une douceur qui est mieux que le miel, le sucre, que toutes les douceurs que quelqu'un peut connaître. Celui qui goûte à la douceur de l'amour d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, A goûter à la douceur de la foi à celui qui a agréé Allah comme seigneur, et l'islam comme religion, et Mohammed comme messager et prophète. Dans un autre hadith, trois caractéristiques, celui qui les possède, il goûtera par leur cause à la douceur de la foi, qu'il aime Allah et son messager plus que toute chose, que quand il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah, et qu'il lui répugnerait de retourner dans la mécréance, comme il lui répugnerait de se voir jeté dans le feu. Donc c'est lui Allah que l'on doit aimer, et c'est lui qui aime. Il aime ses serviteurs pieux. Il les aime et il les récompense beaucoup plus que ce qu'il mérite par sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala.